Salut c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et si tu fais attention, ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté de nouveau contenu sur le jeu. C'était quelque chose de prévu, on savait pertinemment qu'à la fin de l'année 2018, on allait avoir moins de temps pour développer le jeu, et cette semaine je te propose de voir ce qui se tramait autour du jeu Epic Battle Run. Développer un jeu, c'est souvent très long. Il faut créer le game design, mettre en place le développement, inventer la direction artistique, créer les assets graphiques et sonores, etc. Mais il n'y est pas que ça, et c'est ce que j'ai envie de te partager cette semaine. Créer son propre jeu vidéo, c'est dépasser la notion de métier, puisque tu vas devoir travailler sur tous les fronts, tout le temps, et il faut apprendre à travailler de cette manière-là. Avant de se lancer en tant qu'indépendant, Anna et moi avions des métiers très cadrés. Elle était artiste 3D, et moi j'étais développeur, plutôt orienté gameplay. Ce sont des choses qui sont clairement définies. On voit ce que tu fais, on voit les limites, c'est relativement simple. Et ça fonctionne également pour les autres métiers, comme game designer, sound designer, compositeur, etc. Et avec le recul, avoir cette limite-là, ça apporte énormément de stabilité. Du coup, t'es souvent dans ta zone de confort, c'est-à-dire ton propre métier, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile. Plus facile par rapport à quoi ? À l'indépendance. Dès qu'on s'est lancé, je ne l'ai pas spécialement remarqué, mais avec le temps, c'est quelque chose qui est devenu assez clair pour moi. Être indépendant, c'est exploser complètement cette notion de frontière qu'on a dans les métiers. Pour mon cas, j'étais un simple développeur, et je faisais quelques vidéos sur la conception de jeux vidéo, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Sauf que maintenant, pour créer un jeu, il faut remplir toutes les cases des métiers nécessaires. On ne peut pas faire un jeu uniquement avec un développeur et un artiste. Il faut donc élargir notre scope de compétences. Et du coup, il faut être multi casquettes. Dans mon cas, le simple développeur doit aussi être capable de faire du game design, de faire de la communication, de la prospection, du marketing, etc. Et psychologiquement, ça t'en met un coup, puisque t'es beaucoup moins souvent dans ton métier, donc dans ta zone de confort, au profit du développement de compétences qui sont beaucoup plus riches. Toute cette notion-là, je m'en suis vraiment rendue compte au mois de décembre, puisqu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps pour développer le jeu. Et c'était nécessaire, puisqu'il y a énormément de choses qui sont autour de jeux vidéo, qu'il faut travailler, et on a décidé de centraliser ça sur le mois de décembre. Le mois de décembre a commencé avec la conférence à 42, donc je te mets le lien dans la description ou quelque part dans l'écran, si tu veux la voir. Pour communiquer autour du jeu et de la chaîne, au bout d'un moment, il faut sortir de sa chambre et rencontrer des personnes. On a eu cette opportunité de faire une conférence à 42, donc on a dû travailler la pédagogie, la prestation, les textes, les visuels, etc. Et cette conférence nous a beaucoup aidé, puisqu'on en a rencontré énormément de personnes, et il est possible que tu aies connu cette chaîne YouTube grâce à cette conférence, justement. Ensuite, en décembre, on a vu la création d'entreprise. Et c'est le bordel. S'informer, choisir le titre de structure, estimer l'argent que ça va nous coûter, définir les budgets pour 2019, chercher le financement, essayer de comprendre la comptabilité, puisque concrètement, la comptabilité, c'est impossible en fait à comprendre. On est novice, donc ça prend du temps, mais c'est intéressant puisqu'on en apprend tous les jours. Décembre, c'est aussi la création du site web, de la boutique, du Tipeee, de la vidéo de présentation, etc. Ça fait énormément de contenu à faire, en dehors du jeu. Et donc, il faut travailler aussi le web design, la création de contenu écrit, la façon de présenter notre activité, chercher des fournisseurs, apprendre à pitcher correctement ton jeu, etc. Et tout ça, tu ne l'apprendras pas à l'école, on ne pourra pas t'apprendre toutes ces facettes-là, ou alors il faut vraiment faire 15 ans d'études. Donc ce sera mon premier conseil pour 2019, si tu veux faire un jeu, essaie de sortir de ce que tu sais faire. Apprends par exemple à communiquer autour de ton jeu, avec un blog ou une chaîne YouTube. En tout cas, essaie de comprendre et d'avoir une vue globale sur les différents métiers du jeu vidéo, le développement, l'art, le son, la communication, le marketing, etc. Tu en auras forcément besoin. Ça prend du temps, tu ne seras pas expert en tout, mais ça permet au moins de comprendre quelles sont les problématiques et de quoi tu auras réellement besoin. Du coup, on est en janvier, on a presque fini avec tout ça, donc on va pouvoir entamer la dernière phase de développement du jeu. Anna s'est mise à travailler sur l'interface du jeu, puisqu'initialement, c'était moi qui avais positionné les boutons. Ce n'était pas sexy du tout. Et pour l'instant, on arrive à ce résultat-là. Donc là, on est clairement au-dessus de ce que je sais faire, surtout que de base, elle a reçu les schémas de lui, qui sont relativement moches. Donc là, je te laisse deviner qui a réalisé ça. Je te jure, ce n'est pas moi. De mon côté, je mets en place une intelligence artificielle beaucoup plus performante, notamment avec le support des compétences spéciales. On va par exemple se battre contre un golem qui aura un pattern très différent du slime, notamment avec des compétences. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera de code, puisque c'est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé, alors que c'est quelque chose de vital pour un jeu vidéo. On pourra faire toute une série autour de la programmation, un peu comme ce que j'avais fait autour de la 3D, avec la modélisation, l'animation, etc. Un grand merci de nous avoir rejoints sur Tipeee, on a nos premiers contributeurs, et c'est ouf. D'ailleurs, si tu n'as pas d'argent, tu peux quand même contribuer sur Tipeee, puisqu'ils viennent de mettre en place un module pour regarder des publicités, donc si tu regardes une vidéo, tu vas nous donner de l'argent. On a eu aussi notre première vente sur la boutique, donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. Et rejoins-nous sur Twitter, Instagram et Discord, il y a du contenu qui arrive très bientôt sur Epic Battle Run. On se voit samedi à 18h, à la semaine prochaine. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada